Wow! Nous sommes dans Jean chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er. Le verset 1er. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogeèrent en disant, « Rabbi, qui a péché ? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle. » Yeshua a répondu, « Celui-ci, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché. Mais c'est afin que les oeuvres d'Elohim soient manifestées en lui. » Yeshua a répondu, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Nous allons parler justement de l'arrivée, de la nuit et de la lumière. C'est une parole prophétique qui a été donnée ici. Et comme nous le savons, dans les Écritures, il y a beaucoup de paroles prophétiques. Et il est dit aussi que nous devons prendre garde à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Je pense qu'on peut prendre cette parole-là. On peut prendre deux pierres. Est-ce qu'on a de l'eau ? Si quelqu'un a soif, il peut juste lever la main. On va lui donner une bouteille d'eau. Deux pierres, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Regardez ici, on nous dit que avant l'arrivée de la lumière, l'obscurité, la ténèbre au singulier doit d'abord venir. et jusqu'à ce que le jour ait brillé. Et le grec précise bien à travers. D'accord ? Donc la lumière va traverser les ténèbres. Mais les ténèbres ou la nuit doivent d'abord venir. Les ténèbres. Ou la ténèbre. Quand c'est au singulier, il est question bien sûr de Satan, du prince de ténèbre. Quand il est... Parce que dans l'hébreu comme dans le grec, vous avez les deux, le singulier et le pluriel par rapport aux ténèbres. Les ténèbres. La ténèbre. Quand c'est au pluriel, c'est le royaume de Satan, les démons, les sorciers, le péché, la confusion, Babylone, tout ça. Je voudrais vraiment qu'on ouvre grandement l'oreille à ce que le Seigneur va nous partager. Et quand le Seigneur a dit dans Jeanne 9 que la nuit venait, Pierre était là. Pierre a entendu cela. Et plus tard, quand le Seigneur est parti, repartit au ciel, l'Esprit est venu et l'Esprit a donné plus de détails par rapport à l'arrivée de la ténèbre ou de la nuit. Et après, quand le Seigneur a sorti, l'Esprit venait et nous a donné encore plus de détails sur ce venu de la lumière. Voilà pourquoi Pierre nous dit ici que nous devons... Nous avons... Nous avons la ferme parole prophétique. C'est une parole qui est inébranlable. Et il nous invite à être attentifs à cette parole prophétique. Tout chrétien rempli de l'Esprit doit être un lecteur, un étudiant de la parole prophétique. C'est pour cela depuis des années nous vous disons de ne pas venir nous voir constamment quand vous avez des problèmes. Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas. parce que quand on devient lecteur, étudiant de la Bible, de la parole prophétique, on va plus aller vers le Seigneur pour lui exposer nos problèmes. Imaginez si mille personnes exposent leurs problèmes à un prédicateur. Vous allez le tuer. Donc grandissons. Amen. Il faut vraiment que l'on comprenne ces choses-là. L'Évangile n'enseigne pas qu'il faut aller déposer ses fardeaux au pasteur. C'est l'Antichrist qui enseigne cela. Et cette mentalité fait partie de l'arrivée de la nuit. Justement. Amen. Donc on doit grandir, on doit comprendre ces choses. on nous demande d'être attentifs non pas aux églises, non pas aux dénominations, mais à la parole prophétique parce qu'elle est inébranlable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas partager ces combats avec des frères et sœurs. Et on a tendance à vouloir absolument aller voir celui qui est devant qui prêche. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est une mentalité qu'il faut réprouver. Amen. Parce que celui qui est à côté de toi peut avoir une grâce que celui qui est devant n'a pas. Il ne faut jamais oublier cela. Pourquoi ? Parce que cette parole prophétique est comparée à une lampe qui brille dans un lieu, notez bien, un lieu obscur. Donc quand Pierre a écrit cet épitre, l'obscurité était déjà arrivée. Le Seigneur a prophétisé. La nuit vient. Il ne parlait pas comme vous le savez de la nuit physique. Il parlait justement de l'arrivée de l'intensification de la présence du mal, du démon, de Satan. Il parlait de l'arrivée du royaume des ténèbres. Le Seigneur parlait de l'arrivée du royaume 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 et la lampe comme vous le savez ici c'est une lampe qui était alimentée par l'huile de la mèche. Donc il fallait avoir de l'huile pour pouvoir avoir de la lumière. Et nous savons tous dans les Écritures que l'huile c'est le Saint-Esprit, c'est l'image du Saint-Esprit. Rappelez-vous que les vierges les dix vierges quand elles étaient après l'assoupissement l'endormissement une fois réveillées cinq toutes avaient des lampes mais cinq manquaient d'huile donc pas de lumière. Alléluia nous avons des Bibles dans toutes les églises aujourd'hui. Nous avons des lampes mais il n'y a pratiquement plus d'huile à cause de la présence des ténèbres qui amènent le péché, la compromission, la religion, l'idolâtrie, le divorce, le remariage, il y a la sorcellerie dans les églises, la cupidité, l'évangile de la prospérité, l'impudicité dans le couple, la fornication, tout ce bazar que nous voyons dans les vies des uns et des autres dans nos églises, dans les familles. Il n'y a presque plus d'huile. Seules quelques personnes qui gardent encore de l'huile. Donc les lampes ne sont pas alimentées par l'huile. Et on nous dit que cette lampe ici comme vous le savez aussi à l'époque n'éclairait pas une maison entièrement. les maisons entièrement. La lumière qu'elle produisait permettait aux gens de voir non pas d'une manière distincte mais à peu près. comme Paul dit pour l'instant nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais quand il reviendra nous le verrons tel qu'il est. Et c'est une lampe qu'il fallait à tout prix avoir avec soi la garder avec soi. Et partout où les gens allaient ils avaient cette lampe pour pouvoir éclairer un peu les endroits qu'ils voulaient voir. et la parole nous dit que cette lampe brille dans un lieu obscur le lieu sur le monde bien évidemment. Jusqu'à ce que notez bien ici le jusqu'à ce que parce qu'on aime beaucoup creuser parce qu'on aime digger dans les mots voilà donc quand vous avez ici en fait Jusqu'à Jusqu'à indique l'inclusion ou la mise en relief d'un terme dans un temps dans un tout une série donc il y a un temps donc ça veut dire que la nuit doit durer un temps et durant ce temps-là beaucoup abandonnent la foi en parlant de chrétiens beaucoup quittent leur maison leur foyer beaucoup divorcent beaucoup se suicident durant ce temps-là du règne des ténèbres bien sûr il y a les guerres les tremblements de terre les troubles et changement climatique comme la parole le dit vous savez que la prophétie publique parle du changement climatique quand vous lisez l'ouverture des seaux le retentissement de cette trompette on voit qu'il y a aussi parmi les fléaux il y a aussi des fléaux qui parlent par exemple de canicule donc changement climatique c'est écrit c'est pas quelque chose de nouveau pour nous alléluia voilà donc c'est un adverbe qui parle bien sûr qui parle dans le temps donc il limite une période une période de temps jusqu'à ce que donc avant que la lumière ne vienne les ténèbres doivent régner et nous sommes en pleine dents ça vous le savez c'est un rappel le maître Jésus Yeshua ne ment jamais comme vous le savez il a c'est le prophète c'est le plus grand prophète de tout le temps mais il n'est pas seulement prophète il est le créateur et il a dit que la nuit vient où personne ne peut travailler c'est difficile de travailler la nuit parce qu'on est toujours tenté par le sommeil c'est très difficile la nuit vient où personne ne peut travailler et il dit pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde et dans Jean regardez Seigneur merci Jean toujours nous sommes dans Jean chapitre 14 verset 30 je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le chef de ce monde vient et il n'a rien à moi dans Jean 9 il a annoncé l'arrivée de la nuit et dans Jean 14 il annonce l'arrivée du chef ou du prince de ce monde donc la nuit correspond à l'arrivée la nuit qui arrive qui est arrivée correspond à l'arrivée justement de Satan vous me direz mais il n'était pas déjà là si mais le Seigneur ici quand il parle de l'arrivée de Satan de la nuit il parle d'une autre manifestation d'une multiplication d'activité démoniaque satanique avant l'enlèvement de l'église la nuit vient et personne ne peut travailler pourquoi ? parce qu'on est tenté par le mal parce qu'on est tenté par le sommeil physiquement même si on ne veut pas dormir mais on peut être emporté par le sommeil voilà pourquoi les dix vierges pendant la nuit ne travaillaient pas elles étaient assoupies et endormies c'est difficile de travailler la nuit donc ça veut dire que avant l'enlèvement de l'église très peu de chrétiens travailleront pour le Seigneur ils vont travailler pour leurs églises ils vont travailler pour leurs pasteurs ils vont travailler pour eux-mêmes mais très peu travailleront pour le royaume céleste Alléluia ils vont être nommés pasteurs non pas pour le Seigneur mais pour leurs églises pasteurs pour leurs dénominations donc nous sommes dans ce temps-là justement et le Seigneur a dit dans Jean XIV le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi mais le problème aujourd'hui quand le prince est déjà arrivé il a beaucoup de choses dans les églises qui lui appartiennent il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les assemblées qui appartiennent à Satan ça commence déjà par ses enfants qui sont là et ensuite leurs enfants ses enfants ont introduit des doctrines inspirées par des démons comme la parole dit Alléluia et il n'a rien à moi la parole nous parle de la saine doctrine et la même parole nous parle aussi des fausses doctrines Alléluia ça vous le savez c'est un rappel donc quand il dit il n'a rien à moi et bien il parlait aussi il parlait aussi du péché comme la parole dit le Seigneur n'a pas péché et le Seigneur n'enseignait pas des fausses doctrines vous savez la saine doctrine ne présente qu'un seul être l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché était un évangile christocentrique ils n'ont pas prêché les églises ils n'ont pas prêché les anniversaires des pasteurs donc quand vous fêtez les anniversaires de vos pasteurs dans vos églises vous appartez cette doctrine-là vient du malin c'est une doctrine démoniaque même si ça ne vous plaît pas mais comme vous savez on n'est pas là pour vous plaire parce que ce n'est pas votre argent qu'on veut l'apôtre Paul dit dans Timothée 4.1 l'esprit dit expressement que dans les derniers jours dans les derniers jours dans les derniers temps beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher pour s'attacher notez bien ils abandonnent la foi c'est-à-dire c'est des gens qui étaient attachés à la foi des gens qui étaient attachés à la vérité mais ils vont l'abandonner pour s'attacher à autre chose on ne peut pas rester on ne reste pas neutre dans le monde non pour s'attacher à des esprits trompeurs les démons et les faux prophètes dedans vous avez faux pasteurs faux apôtres faux docteurs tout ça et deuxièmement pour s'attacher aux fausses doctrines aux doctrines des démons ça veut dire que les démons révèlent des doctrines aux humains pour que ces derniers soient liés attachés ligotés enchaînés parmi ces doctrines vous avez les anniversaires des pasteurs parmi ces doctrines vous avez des photos des pasteurs qui pullulent partout où l'être humain est magnifié parmi ces doctrines vous avez l'ordination des pasteurs vous lisez la Bible non ? vous avez vu dans quelle Bible un pasteur être ordonné avec de l'huile avec une corne une corne de bélier c'est où ? doctrine démoniaque satanique vous voulez que je parle ? vous avez vu dans quelle Bible où ? ça va loin ça va loin le Seigneur a dit il n'a rien à moi rien 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 une autre doctrine des démons veut que des humains aient chacun un prophète qui vont consulter pour connaître la volonté du Seigneur si vous allez voir un homme pour connaître la volonté du Seigneur vous tombez dans l'idolâtrie c'est une doctrine des démons c'est de la sorcellerie c'est de la voyance vous voyez le danger vous allez voir une femme prophétesse ou un homme pour qu'il vous dise ce que le Seigneur attend de vous pardon Jérémie mais tu peux rester là c'est bon en même temps c'est bon c'est prophétique j'ai compris pourquoi vous allez voir comme à l'époque on allait voir selon Jérémie les gens allaient voir d'abord les prêtres pour connaître la Torah car les prêtres étaient des enseignants de la Torah voilà merci à dormir c'était les interprètes des enseignants le deuxième groupe des gens que les Israélites allaient consulter c'était les prophètes pour connaître la parole du Seigneur pour leur vie la volonté du Seigneur pour le moment par exemple quand Kiss avait perdu ses annaises il avait envoyé son fils pour aller chercher pour aller chercher et le serviteur de Seigneur l'avait demandé d'aller voir un prophète pour qu'il leur donne des révélations le troisième groupe qui a été consulté le troisième groupe c'était les vieillards les sages pour avoir des conseils mais tout ça c'est fini c'est fini avec la naissance de l'église tous les chrétiens sont devenus des temples du Saint-Esprit et si vous voulez connaître la volonté du Seigneur pour votre vie vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète un apôtre un docteur vous tomberez dans la voyance dans la médiumnité c'est de la sorcellerie c'est du spiritisme c'est pour cela que les démons ont pris en otage beaucoup d'églises même sur Youtube sur les réseaux ce sont des démons qui sont là-bas qui règnent parce que des chrétiens ne veulent pas du Saint-Esprit ils ne veulent pas consulter la Bible mais ils remplacent et le Saint-Esprit qui nous a été envoyé depuis 2000 ans et la parole du Seigneur la Bible par les hommes qu'ils ont nommés médiateurs entre eux et le Créateur ne dormez pas s'il vous plaît c'est un esprit de sommeil qui est en train de trapper les gens c'est de la sorcellerie Alléluia si tu sens le sommeil tu peux te mettre debout tu combats il faut que cette parole il faut que ça rentre on ne veut pas d'excitation vous ne voulez pas être excité non certains ne veulent pas connaître cette connaissance non tous ne sont pas du Seigneur quand il y a des réunions des enfants du Seigneur dans l'autre monde il y a aussi des réunions ils ont aussi des intercesseurs et des satanistes vous croyez quoi ils envoient des agents eux ils sont cachés ils intercèdent mystiquement pour attaquer et on est trop naïfs on a parlé du sommeil la nuit le sommeil l'évangile nous libère imaginez vous allez voir un prophète pour qu'il vous dise que le Seigneur attendez vous si le prophète se trompe vous donne une fausse parole une fausse prophétie engendre une fausse espérance et l'espérance nous parle du futur l'espérance nous fait attendre donc tu peux attendre 10 ans l'accomplissement d'une prophétie qui n'est pas du Seigneur tu perds 10 ans alors que tu n'es pas éternel et en 10 ans tu peux écrire 40 50 livres livres mais tu attends tu attends tu attends alors que le Seigneur ne te voit pas là la prophétie mauvaise tu as mal orienté est-ce que vous comprenez cela alléluia grandissons aimons la vérité il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et nous un seul le Seigneur Yeshua Mashiach les autres religions ont mille divinités il y en a qui en ont 3 millions d'autres ont plusieurs saints par lesquels on passe mais dans 1 Timothée 2 on nous dit qu'il y a un seul Elohim et aussi un seul médiateur entre Elohim et nous alléluia qu'on prie les uns pour les autres ça c'est biblique il n'y a pas de problème mais demander à connaître la volonté du Seigneur pour ta vie à quelqu'un c'est s'exposer à l'égarément et au contrôle Amen voilà pourquoi le Seigneur a dit le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi rien à moi rien mais Satan en venant il a trouvé dans les églises dans beaucoup de familles le péché la masturbation la sorcellerie il a trouvé des idoles et bien il règne sur eux bien évidemment parce qu'il travaille comme un huissier il ne peut pas rentrer chez toi si tu n'as pas des choses qui lui appartiennent le Seigneur a dit le chef de ce monde Yehoshua reconnaît que le monde ce monde a un chef et c'est le diable il le dit voilà pourquoi il a dit n'aimez pas le monde ni les choses que vous en avez le monde parce que ce monde passe mais nous avons des églises qui veulent nous faire aimer le monde qui nous enseignent à aimer le monde qui nous enseignent qui enseignent les gens à devenir multimillionnaires avec l'argent de ce monde quelle confusion où est l'évangile où est la prédication véritable la nuit et regardez bien au verset 31 mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé réveillez-vous partons d'ici donc quand le Seigneur parlait ici beaucoup étaient endormis ils étaient endormis vous vous en êtes compte il leur parlait et ils dormaient il leur parlait de quelque chose de capital que le diable vient et ils dormaient réveillez-vous partons d'ici il y a des endroits d'où il faut sortir il y a des lieux qu'il faut quitter il y a des systèmes qu'il faut abandonner alléluia mais il n'y a pas de sortie sans réveil ils se sont réveillés d'abord ensuite ils sont sortis donc quand on entend réveil réveil les gens pensent que le réveil c'est seulement guérison délivrance miracle baptême le réveil c'est une prise de conscience de notre état et de notre environnement mais l'étape qui arrive c'est la sortie maintenant la prochaine étape c'est la sortie alléluia tu es converti oui mais tu es dans un confort confort dans un confort jamais de mission tu te rends compte on est bien merci pour le travail que tu m'as donné merci pour la maison merci pour la voiture merci je mange bien mais tu es chrétien mais tu n'as jamais été en mission en mission même à deux kilomètres de chez toi pour aller voir des SDF pour aller voir jamais en mission mais chrétien depuis quinze ans dix ans dans l'église tu nettoies le bâtiment que tu appelles faussement église c'est pas ça l'église l'église c'est toi et moi alléluia on ne peut pas mettre la peinture sur l'église parce que c'est nous qui sommes l'église dans l'église il n'y a pas de toilette mais l'église il n'y a pas de toilette on acclame la parole du Seigneur alléluia est-ce que tu as compris ça tiens ton voisin je suis délivré Seigneur sauve-nous délivre-nous de la religion les gens sont dans des frigos des congélateurs spirituels ils appellent ils appellent ils appellent voilà pourquoi vous avez des cartes bleues vous avez des lecteurs de cartes bleues dans les bâtiments d'église des chaises en cuir dans les bâtiments d'église confortablement assis voilà on dit ceci à l'église l'église qui a des portes des fenêtres une toiture un lit d'église alléluia l'arrivée de la nuit quand on entend la guerre quand on voit la guerre entre Israël et la Palestine c'est l'arrivée de la nuit c'est écrit quand on entend la guerre entre la Russie et l'OTAN le monde occidental c'est l'arrivée de la nuit c'est écrit quand on entend le tsunami c'est écrit c'est l'arrivée de la nuit la nuit c'est une nuit ténébreuse donc les gens ne voient plus le mal on ne voit plus le mal le mal est officialisé c'est la nuit guerre famine viol assassinat attentat racisme tout ça là c'est la nuit regarde la terre est sous une boudrière on n'est plus en sécurité nulle part viol des enfants il y a une confusion généralisée c'est l'arrivée de la nuit c'est l'arrivée de la nuit c'est l'arrivée de la nuit et cette nuit comment on sait qu'on est la nuit physiquement on regarde ce qui se passe dans le monde on a guerre trouble tout ça il n'y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre que le monde va mal tu ne dois pas être chrétien pour savoir que le monde est dans un mauvais état non les inconvertis se disent mais c'est la fin on a vu que dans Matthieu 24 la parole nous parle du temps qui était raccourci c'est écrit on était hier on est venu aujourd'hui et puis demain ça va vite voilà 24 heures à une journée ça ne suffit plus le Seigneur dit si ce jour n'était abrégé personne ne serait sauvé abrégé raccourci la nuit ce qui prouve qu'on est dans la nuit c'est aussi le changement de mentalité de caractère comme Paul le dit mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps certains s'éloigneront de la foi certains s'éloigner même des pasteurs des apôtres des docteurs des évangélistes des théologiens vont s'éloigner de la foi quand le fils d'humain reviendra trouvera-t-il la foi a dit le Seigneur le Seigneur nous dit quand il va revenir il ne va pas trouver la foi beaucoup ont des grosses bibles chez eux oui ils ont des lampes mais il n'y a plus la foi il n'y a plus la foi pourquoi ? s'attachant à des esprits trompeurs des esprits trompeurs écoutez bien esprits trompeurs écoutez bien esprits trompeurs beaucoup quand on lisait ça on pensait seulement que c'était que des faux prophètes dans les églises oui mais il n'y a pas que au niveau des églises les influenceurs les influenceuses on dit bien influence c'est quoi le but à votre avis ? c'est vous d'influencer en 2005 le Seigneur m'a donné un enseignement église influente ou influencée il m'avait déjà dit à l'époque que la plupart de vos églises sont influencées par le monde et nous avons des influenceurs et vous allez voir que beaucoup se suicident beaucoup meurent parce qu'ils ont touché à des esprits ils égardent les âmes il y en a leur travail en tant qu'influenceur c'est de vous montrer de vous influencer au maquillage à outrance d'autres c'est vous amener à vous enrichir vous savez le Seigneur nous a créés avec il nous a créés à son image et les influenceurs sont des images que Satan veut que vous imitiez l'image de la bête ah oui on dit c'est le nombre de l'image de la bête on nous parle aussi de la marque de la bête et c'est un nombre d'hommes donc des humains que Satan va utiliser pour devenir comme des marques pour marquer les autres pour influencer les autres ça fait partie de la nuit rappelez-vous bien que Romain nous dit que nous avons été prédestinés à ressembler au fils à l'image du fils c'est lui qui est le plus grand influenceur c'est lui qui doit nous influencer positivement c'est lui qu'on doit imiter alléluia non pas mes amis les influenceurs et si quelqu'un n'a pas un modèle le modèle parfait le Seigneur il va avoir d'autres modèles humains et il y aura beaucoup de catastrophes et c'est ce que nous voyons donc ils vont s'attacher à des esprits séducteurs trompeurs des faux pasteurs des faux chrétiens des gens dans le monde des rappeurs tous ces gens qui sont contre l'ordre établi et bien les gens vont vouloir être comme eux ils vont vouloir s'habiller comme eux ils vont vouloir parler comme eux ils sont influencés négativement ce sont des esprits trompeurs c'est-à-dire des esprits qui nous sortent du chemin du ciel une soeur a témoigné avant-hier il y a 4 jours elle est venue elle m'a dit elle était devenue une influenceuse sur les réseaux elle commençait elle a mimé la musique des rappeurs tout ça par rapport à leurs chansons elle a mimé elle avait des gestes et elle s'est rendu compte qu'à un moment donné ce n'était plus elle c'était des esprits c'était des démons elle est passée par une grosse délivrance elle a arrêté tout ça et elle a dansé un seul coup et elle a vu à un moment donné quand le final a ouvert les yeux elle a vu que comme elle utilisait beaucoup ses mains pour danser elle a vu ses mains qui s'allongaient ses doigts c'était des démons elle a commencé à influencer beaucoup de gens beaucoup d'abonnés nous sommes à la fin la nuit et après on parle des doctrines des démons qu'est-ce que la foi chrétienne qu'est-ce que la saine doctrine je vous ai dit on n'a pas vu dans la Bible un pasteur être ordonné avec de l'huile il n'y a pas ça vient d'où ? du monde démons les hommes tradition des hommes religion je ne suis pas dans la Bible un pasteur a été ordonné avec soutane avec d'huile il est revenu il a voulu confesser il a ramené sa soutane mais il repartit encore avec les gens qui l'ont consacré il est mort on l'a enterré il est mort il n'y a pas longtemps on ne joue pas avec le Seigneur bien sûr nous allons tous mourir mais il y en a qui meurent avant le temps et ils ne meurent pas dans la sanctification ils se retrouvent en bas vous savez nous sommes nous les humains nous sommes inconscients nous sommes dangereux des dangers envers nous-mêmes nous avons une vie qui est tellement éphémère tellement courte et il y a l'éternité là où avec le Seigneur l'éternité en bas dans le feu et on vit avec on prend de risques beaucoup de risques de vivre sans le Seigneur de se faire d'être nommé pasteur prophète apôte tout ce que vous voulez en ne se basant pas sur la parole c'est un danger un pasteur est venu me voir à quelques temps avec des livres maçonniques magiques il a été initié par son père dans la foi par son pasteur et tous les enfants que sa femme avait tous les enfants ça partait comme ça sacrifice la nuit la nuit la parole dit quoi si quelqu'un désire la fonction d'ancien il désire une oeuvre excellente il faut que l'ancien l'évêque soit le mari d'une seule femme regarde la liste des bishops dans le monde qui sont divorcés remariés étant pasteurs la liste est longue fausse doctrine doctrine des démons et vous priez là-dedans vous subissez l'influence des démons alléluia la nuit et le seigneur dit quoi parce que l'iniquité va s'accroître la violation de la Torah 24-12 l'amour du plus grand nombre se refroidira et il n'a pas dit l'amour d'un petit nombre il parle de l'amour du plus grand nombre de beaucoup et rappelez-vous bien c'est la prophétie biblique c'est une prophétie et parce que la violation de la Torah sera multipliée l'amour de beaucoup se refroidira l'amour pour la vérité l'amour de la vérité dans 2 Thessalonians il est dit que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Elohim leur envoie un esprit d'égarement une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge comment des gens qui peuvent lire qui savent lire ne comprennent pas que les doctrines qu'ils ont dans leurs églises ne sont pas dans la Bible ils sont frappés ils sont aveuglés pour qu'ils croient au mensonge pour être détruit ça c'est grave l'amour de beaucoup de chrétiens de beaucoup de disciples se refroidira vous n'avez pas vu que pendant la nuit la température baisse parce qu'il y a l'absence de la lumière du soleil parce que la nuit amène la froideur la froideur dans la Bible c'est l'hiver l'hiver c'est l'apostasie n'oubliez jamais cela donc le froid l'indifférence à la conversion nous recevons l'amour de la vérité il y a ce zèle pour la vérité mais avec le temps la nuit vient s'accaparer des gens et on commence à ne plus accepter la vérité et on devient froid le chrétien de dimanche finit regardez bien au verset 13 mais celui qui aura supporté brave mais calmement les mauvais traitements jusqu'à il y a toujours le jusqu'à ici jusqu'à la fin ça veut dire quoi jusqu'à ce que la lumière vienne à cause de la nuit les chrétiens qui accepteront la vérité qui garderont la vérité seront persécutés mais il faut qu'ils supportent cela c'est là où ça pose problème c'est pour cela frère quand les gens viennent tout le temps c'est quoi le problème mais pourquoi tu restes pas seulement avec le Seigneur avec ce problème alléluia venez à moi à dire le Seigneur vous tous qui êtes chargé et je vous donnerai quoi tu est-ce qu'il a dit allez chercher une église pour déposer vos fards de là-bas non c'est une fausse doctrine non c'est une fausse doctrine nous avons affaire nous avons affaire à quelqu'un qui reçoit des prières dans toutes les langues du monde en une seconde toutes les langues font monter des prières devant le trône du Père et le Père en une seconde même pas il comprend tout et il envoie des anges pour répondre aux prières qui sont faites en son nom dans toutes les langues maintenant si toi humain moi vous me parlez dans deux langues en même temps je suis déjà embrouillé je suis fatigué ça m'épuise je suis épuisé vous me tuez je parle acclame-le acclame-le le Père alléluia nos frères et sœurs Kabyles en Kabylie quand ils prient le Père entend en même temps que nos frères irakiens nos frères saoudiens qui prient le Seigneur parce qu'il y a des Saoudiens qui ont crié Yeshua qui prient en Arabe des Congolais qui prient en Lingala le Seigneur entend en même temps les anges ne pigent rien parce que ce sont des anges Myriam ne peut pas piger parce qu'elle même a prié le Seigneur Alléluia mais Yehoshua Amashia qui a l'interprétation de toutes les langues frères et sœurs ils interprètent tout ils comprennent tout et quand ils te répondent c'est en Kabylie aussi en Kabylie aussi quand ils te répondent en Lingala aussi en Tchiluba en Ki-Kongo en Beté acclamons-le Alléluia Tiens à ton voisin parle au Seigneur il n'a pas entendu parle au Seigneur il n'a pas entendu parle au Seigneur voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ont craqué trop de fardeau et ce qui est magnifique avec le Seigneur il dit avant même que tu ne pries je connaissais déjà ton problème non la femme samaritaine avait des problèmes elle avait connu cinq mariages le sixième homme c'était le mari de quelqu'un d'autre qu'elle avait piqué elle n'avait même pas encore fait la demande d'eau vive que le Seigneur l'avait anticipé il est allé s'asseoir sur le puits de Jacob femme donne moi de l'eau qu'y a-t-il entre toi et moi il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains vous connaissez cette histoire le Seigneur avait envoyé les douze apôtres faire des courses il aurait pu envoyer deux apôtres c'était suffisant mais il le connaissait c'était des machos et des racistes vous vous rappelez une fois Jacques et Jean voulaient faire descendre du feu sur les samaritains pour qu'ils soient consumés il a dit aller tous les douze au marché le Seigneur qui va te protéger au marché parce qu'il voulait parler à une femme seule à seule sans garde de corps Seigneur donne-moi de cette eau alors l'eau vive donne-moi le Seigneur n'avait pas de cruche mais la femme samaritaine avait compris que le Seigneur avait de l'eau vive vraiment Seigneur je vois que tu es un prophète non le prophète va appelle ton mari je n'ai pas de mari là tu as dit vrai celui que tu as maintenant ce n'est pas ton mari tu es consciente que tu as pris le mari de quelqu'un la femme était maintenant réveillée il fallait aussi qu'elle quitte le mari de quelqu'un elle repart chez elle en disant venez voir elle n'a pas dit venez dans mon église elle n'a pas dit venez voir un homme c'était le septième homme le Shabbat le repos un homme qui m'a tout dit cette fois-ci j'ai trouvé la bonne c'est le dernier c'est normal il est l'alpha et l'oméga le premier et l'oméga le dernier quand on l'a trouvé on ne cherche plus les hommes hallelujah je dirais quand il nous a trouvé une fois qu'il nous a trouvé c'est celui qui nous a trouvé la nuit on va dans telle assemblée on dit non celui qui donne l'argent va être béni ah non mais où est le message on va ici on dit si tu ne payes pas la dîme tu ne seras pas béni ah bon Bill Gates l'homme le plus riche un des hommes le plus riche il a payé sa dîme à qui pourtant il est plus riche que tous ceux qui ont donné la dîme donnez-moi le nom d'un chrétien qui est plus riche que Bill Gates j'arrêterai de prêcher donnez-moi le nom d'un chrétien ou d'un pasteur qui a payé la dîme à son bishop pasteur et qui est plus riche en argent que Bill Gates tiens tout le monde il n'y a pas tiens tout le monde donc c'est un faux message un message démoniaque Alléluia nous sommes bénis de toute bénédiction à cause de la dîme où sommes-nous bénis où où ici à Evry à TV de vie au Vatican où nous sommes bénis est-ce qu'au ciel là-bas il y a les euros il y a les dollars il y a les PM Mercedes 4x4 Villers-Piscines n'y a pas donc l'argent n'est pas une bénédiction l'argent est la source des problèmes de l'humanité quand le Seigneur a créé Adam il n'y avait pas l'argent il n'y avait pas de banque mais il y avait un jardin avec beaucoup de fruits Alléluia la photo qu'il y a sur l'image qu'il y a sur ton biais c'est le Seigneur il a dit rendez à César ce que t'as et à Elohim ce que t'as maintenant toi on te dit que l'argent de César est une bénédiction on te dit ça pour toi chaque mois je paye la 10 parfois tu n'as plus rien pour payer le loyer mais tu l'as payé la 10 et tu attends la bénédiction et le Seigneur a dit il est toujours endormi cet enfant là il n'a pas compris qu'il est déjà béni tu es béni parce que tu as la vie éternelle tu es béni parce que tu as la foi tu es béni parce que tu as la paix tu es béni parce que tu es dans la sanctification tu es béni parce que tu es le fils du roi la fille du roi hallelujah oh Seigneur oui tu peux la calmer parce qu'elle est magnifique hallelujah 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 wow Seigneur wow Lord tu es béni parce que ton nom est dans le livre de Vich et c'est écrit avec le doigt d'Elohim quand ce doigt a écrit par terre dans Jean 8 la femme qui avait péché n'a plus été condamnée le doigt a écrit on ne sait pas ce qu'il a écrit mais on a compris par la suite que les écrits il a été terrible il a écrit il a écrit il a écrit le même doigt qui a écrit les 10 commandements et le Seigneur se relève il dit parmi vous celui qui n'a jamais péché qui jette le premier la pierre contre elle on dit condamné par leur conscience la conscience la conscience du premier pharisien le dit toi adultère non jusqu'au dernier le Seigneur se relève femme où sont ceux qui t'accusent oh j'aime la lumière j'aime la lumière j'aime la lumière hallelujah frères et sœurs la même nuit de Genèse 1 c'est dans ça que le monde se trouve aujourd'hui la même nuit la boucle est bouclée vous devez le savoir actuellement nous sommes dans Genèse 1 la boucle est bouclée c'est le touhu et le bohu c'est la confusion confusion partout quand il y a la confusion les gens ne savent même plus faire la distinction entre la main gauche et la main droite vous comprenez le Seigneur a créé Adam et Ève aujourd'hui il y a autre chose confusion c'est Genèse 1 on se retrouve là on se retrouve dans Genèse 10-11 Babylone on se retrouve là la boucle est bouclée et dans Genèse 1-11 on nous dit que la ténèbre au Seigneur la ténèbre était à la surface de l'abîme la ténèbre l'abîme des démons donc c'est les démons qui travaillent le diable était là et la parole dit Yahweh dit Yahweh avait dit la lumière apparaîtra ah j'aime la lumière j'aime la lumière frères et sœurs tu aimes la lumière Alléluia au commencement Elohim créait les cieux de la terre la terre devint tohu et bohu c'est ce qui se passe aujourd'hui il a créé la terre parfaitement la terre se dérègle le climat se dérègle il y a une confusion même dans la nature il y a des espèces qui disparaissent c'est la confusion la terre est devenue tohu et bohu la confusion il a créé il a fondé une église parfaitement il y avait le feu l'église est née dans le feu l'église est née dans un bâtiment dans la chambre haute quand le feu est arrivé l'église est sortie du bâtiment Alléluia acclame le Seigneur Alléluia Alléluia est-ce que tu as compris ça ? est-ce que tu as compris l'église est née dans un bâtiment dans la chambre haute mais quand l'Esprit est venu l'église a dit bye bye au bâtiment l'église a dit bye bye à la chambre haute l'église est sortie dans la rue car l'église a dit allez il n'a pas dit restez assis dites-le de venir Alléluia Alléluia wow frères et sœurs c'est l'église en mission c'est l'église en mouvement quelqu'un a compris ça ? l'enfant est conçu dans le ventre mais quand le temps de la naissance arrive l'enfant sort de la chambre haute c'est la naissance du bébé this is the message of the baby the birth of the baby Alléluia Alléluia mais toi ouh il y a quelque chose ici mais toi on t'a pris on t'a remis dans le ventre le bâtiment baptiste le bâtiment pentécotiste le bâtiment catholique et on te dit ne bouge plus voilà pourquoi tu es mort mais l'heure est arrivée enfin où le Seigneur fait naître de nouveau des bébés Alléluia il y a des naissances il y a des sorties wow Alléluia c'est la sortie de Jonas du poisson alléluia oh alléluia comment comment j'ai fait un son cette semaine il y avait une réunion de réveil et tu me donnais un vélo je ne me comprenais pas j'ai dit pourquoi un vélo mais c'est pour sortir pour sortir laisse la barrage laisse là il y a quelque chose qui se passe ici frères et soeurs il y a des gens qui ne voudront plus s'asseoir parce qu'il y a le feu quand il y a le feu on bouge quand il y a le feu on sort les chansons que le Seigneur t'a révélées t'a communiquées tu vas les sortir ça va sortir en même temps que toi au nom de Yeshua machia oh alléluia ce sont des sardines que le Seigneur est en train de réveiller oh Père merci il se passe des choses il se passe des choses confusion dans les bâtiments d'église confusion sur le plan politique confusion sur le plan du caractère confusion partout mais la solution à cette confusion c'est la lumière je l'ai dit la ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au dessus des eaux il y a la ténèbre le diable et il y a l'esprit frère et soeur il n'a pas dit son dernier mot oh alléluia vous n'avez pas vu qu'il n'a été envoyé pour nous préparer pour la rencontre de la lumière Elohim avait dit la lumière apparaîtra c'est une forme de futur ici la lumière apparaîtra avant c'était que la lumière apparaisse non on a vu c'est une forme de futur oh alléluia il y a quelque chose il y a quelque chose là mes amis c'est grave ce qui se passe la révélation des fils d'Elohim le monde l'attend alléluia Elohim avait dit la lumière apparaîtra avait dit on a essayé le verbe amar on vous l'a déjà dit et là vous avez la sixième lettre une vave une vave vave quand elle est au début d'un verbe le verbe est au futur et au passé pardon au passé avait dit avait dit et là vous avez mes amis oh le Seigneur est bon deux fois aïa voyez ici aïa le premier c'est au futur apparaîtra et le deuxième au passé est apparu apparaîtra ici c'est un futur qui ne fait que s'accomplir jusqu'à l'arrivée physique de la lumière alléluia donc le fait de mettre ça au futur de traduire ça correctement nous montre que la lumière continue d'apparaître mais on l'a mis les traducteurs on l'a mis au passé c'est pas ça c'est comme si la lumière était apparue et c'est fini non Esaïe 60 nous dit lève-toi deviens lumière amen alléluia car ta lumière car ta lumière tiens ton voisin la lumière arrive dis la solution arrive dis-lui notre grand frère arrive dis-lui le roi arrive la lumière apparaîtra alléluia frères et soeurs frères et soeurs écoutez ça veut dire quoi nous qui sommes membres de la lumière nous qui sommes la lumière nous qui sommes enfants de la lumière nous avons la solution pour le monde nous portons la solution car la solution c'est Yehoshua Mashiach nous sommes le temple de la solution et c'est à nous de dire aux gens du monde c'est écrit que la lumière apparaîtra si elle est apparue hier elle apparaîtra encore aujourd'hui voilà pourquoi Yehoshua dit je suis la lumière du monde le monde qui a pour chef le diable mais le Seigneur dit je suis la lumière du monde frères et soeurs Pierre l'a dit jusqu'à ce que le jour ait brillé il y a la nuit et il y a le jour il y a la nuit et il y a le jour le jour du Mashiach le jour de Christ que nous attendons frères et soeurs qui commencera par l'enlèvement mais avant l'enlèvement le Seigneur envoie la lumière et les pasteurs les apôtres les prophètes les docteurs les femmes et les hommes qui servent le Seigneur qui étaient dans le ténèbre vont commencer à recevoir une nouvelle connaissance ils vont se dire mais non mais c'est pas écrit ce que nous faisons d'où la réforme des églises ils vont se dire mais c'est pas écrit à l'époque de John Wesley la lumière était arrivée à l'époque de Charles Finet la lumière était arrivée à l'époque mes amis de Jean Calvin la lumière était arrivée de Martin Luther la lumière était arrivée aujourd'hui dans les nations le Seigneur réveille son église réveille son peuple parce qu'il est minuit à l'horloge du Seigneur et le Seigneur dit à son peuple réveillez-vous on ne peut pas retenir les enfants du Seigneur dans des prisons dans des cachots les arabes se réveillent ce n'est pas parce que je suis arabe que je dois absolument être là dans une église arabe où il y a la mort je suis arabe physiquement mais en esprit il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme hallelujah acclame le Seigneur acclame le Seigneur frère hallelujah wow Seigneur avant l'enlèvement de l'église le réveil va réveiller va secouer les églises du Seigneur l'église du Seigneur c'est écrit Paul dit la nuit est avancée on l'a lu dans Romain 13 on l'a déjà lu la nuit est avancée le jour approche c'est l'heure de nous réveiller on a trop joué on a trop perdu de temps mais non on se réveille on se demande alors quand même je suis quand même sauvé je suis établi comme prince comme roi c'est fini ce n'est pas mon endroit ici l'Egypte ce n'est pas mon endroit je dois quitter ce péché je dois sortir de cette religion pour aller non pas veiller notre religion mais faire la lumière un son se fait entendre à minuit ah ouais mes brebis entendent ma voix a dit le Seigneur et elles me suivent voici les pouviens voilà le message voici les pouviens alléluia voici les pouviens c'est ça le message il a dit je m'en vais vous préparez une place quand je l'aurai fait littéralement je viens de nouveau sur le présent je viens de nouveau c'est à dire je suis en train de venir alléluia pendant que les autres pleurent nous nous réjouissons pourquoi ? parce que le retour du Seigneur est là il vient nous chercher frères et sœurs alléluia waouh la lumière apparaîtra c'est-à-dire une prophétie et la prophétie est accomplie la lumière est apparue waouh vous ne voyez pas en fait regardez pour que la lumière prenne toute sa signification il faut que la nuit vienne d'abord ben voilà et là la lumière arrive on se dit waouh mais c'est beau la lumière regardez la plupart des gens qui ont fait des expériences de mort imminente toutes ces personnes qui parlent de la lumière aha on a vu un être de lumière waouh pourquoi la lumière ? la lumière il n'y a rien d'autre qui va plus vite que la lumière waouh la lumière apporte la connaissance waouh mais je suis sale la connaissance apporte la séparation engendre la séparation on est éclairé on a la connaissance et ensuite on se sépare le Seigneur envoie la lumière waouh Seigneur la lumière regardez ce que Paul dit dans 1.15.51 voici je vous dis un mystère nous ne nous endormirons pas tous en effet mais tous j'aime ça mais tous tous les chrétiens les vrais nous serons comment comment des chenilles qui deviennent des papillons nous deviendrons en un instant attend c'est comment ? j'ai mis un commentaire ici atomos indivisibles en un instant atomos indivisibles ça veut dire quoi ? on ne divise pas le corps du machin personne ne peut le diviser voilà pourquoi Paul dit nous ne dévancerons pas les morts les chrétiens qui sont morts parce que la mort ne nous divise pas du corps du machin quelle bonne nouvelle alléluia waouh vous pouvez la clave frères et sœurs indivisibles waouh l'atome est un minuscule morceau de matière une sorte de brique qui la constitue regardez bien Paul utilise un terme bien précis et vous savez j'ai vérifié la lumière la vitesse de l'atome l'atome la vitesse de l'atome c'est plus de 2300 kilomètres par seconde ça va vite regardez 2420 kilomètres par seconde la vitesse de l'atome un instant regardez la vitesse vitesse du son parce qu'on partira au son de la trompette un kilomètre toutes les trois secondes donc ça veut dire que l'atome va plus vite que le son ça veut dire que dès qu'on va entendre le son du chauffard car le machia viendra avec le son du chauffard béni est le peuple qui connaît le son du chauffard nous dit psaume alléluia c'est bien on va partir l'enlèvement tellement vite que les religieux les gens du monde ne vont pas nous voir partir et on va se rendre compte en partant qu'on devient des êtres de lumière changement total on va voir les corps glorieux qu'on a jamais vu et on saura que c'est nous-mêmes et on va savoir que c'est nous mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est oh ni blanc ni noir ni jaune ni marrant il n'y a plus de petits par rapport à la taille tous ont la même taille il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme on n'aura plus d'organes de reproduction plus de sexe oh fini et là on monte le maître nous a donné un lieu de rendez-vous le lieu de rendez-vous c'est pas une gare c'est pas sur Paris à Tourefel mais les ailes dans la nuée dans la nuée c'est là le lieu de la rencontre posez-moi la question pourquoi pourquoi personne ne pourra frauder hallelujah 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 pourquoi parce que si tu fais ça regarde je saute je retombe je sais je retombe Newton a fait l'expérience avec une pomme il a pris la pomme il a balancé dans l'air la pomme retombait la pomme m'a dit laisse-moi retomber mais à cause de quoi on dit non mais c'est l'attraction la pesante non 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 la gravitation oui mais c'est aussi le pichet tu veux t'en sortir rien ça c'est la religion tu veux aller vers le créateur mais tu retombes toujours tu construis des bâtiments pour prier dedans il n'est pas dedans tu fais des jeunes ça ne marche pas carême ça ne marche pas tu t'habilles en blanc il n'entend pas la différence entre la religion qui essaie d'aller vers le ciel et la foi chrétienne c'est que le Seigneur est descendu hallelujah hallelujah lieu de la rencontre les airs pas de fraudeur parce que personne ne peut se retrouver là-dedans là-haut si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit et là le Seigneur va dire allez mes enfants venez on monte et je vois mes frères et soeurs qui sont il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes tout tout oh Elvis oh c'est magnifique oh Pierre oh on monte on monte ma robe elle vient d'où ? les oeuvres justes des saints la grâce et on monte et on monte et là on voit l'être de lumière avec une couronne terrible des yeux en feu ceinture d'or toute la poitrine des pieds qui brillent transparents comme du cristal un regard à la fois glorieux puissant et tout il n'y a pas besoin d'un prophète pour te dire qui est devant toi et on va commencer à le louer naturellement et on va naturellement pour le prier et le prier le roi des nations frères et soeurs il est venu nous chercher allez on y va il passe devant le bon berger et nous derrière hallelujah 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 là les bèmes sont restés mercedes restés les faux cheveux tombés maquillage tombé jimmy weston fini costume et cravate fini et on monte on monte on monte on monte on arrive devant la porte du paradis du ciel bienvenue dans votre royaume oh yeah yeah hallelujah hallelujah acclame le seigneur acclame le seigneur frères et soeurs waouh 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 il est glorieux waouh et là pendant que tu montes tu vois ta mère oh tu es là aussi ben oui on a entendu un tremblement de terre mon corps est sorti de lui-même tout 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 là on arrive à tous les anges qui sont là avec un sourire avec des sourires tout de suite on arrive on nous amène dans le tribunal On va être jugés, non pas pour être condamnés. Je t'avais donné le don de prophétie. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah ben tiens, très bien ma fille. Il n'y a plus de filles, comprenez? Allez, couronne. Là, tu es à genoux. Tu baisses ta tête. Il met la couronne sur toi. Tu sors de là au son du fanfare. Toi, viens mon enfant. Je t'avais dit d'aller aux états d'une mission. Comment ça se passe? Seigneur, c'était magnifique. On a fait 10 baptêmes, 15 baptêmes. On avait fait, ah, couronne. On sort de là. Des sangs de louanges. On voit une table comme ça. On ne voit pas l'extrémité, mes amis. Et des anges qui s'activent. Et là, chacun a une chaise qui lui est assignée. Et chacun d'entre nous a leur propre chaise. Et là, on vient avec du vin. Du vin nouveau. Gabriel, je peux avoir du vin ici? Gabriel, peut-être que je vais avoir du vin, s'il vous plaît? Des bananes qu'on n'a pas sur terre. On a des bananes que nous pouvons trouver ici, sur la terre. Hein? Il y a des bananes que nous ne pouvons trouver sur la terre. T'as déjà goûté une banane céleste? Have you ever ate a banana from heaven? Ce n'est pas du bio, hein? C'est plus que bio. It's not bio. Quand tu manges, tu as encore la vie. When you eat it, there's life in it. On mange. Alors, les anges, les choristes viennent comme ça. Les chants de louanges. Arpes. Plus de... Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple élu. Et là, on voit David tout se bordé. Bonjour, bonjour. C'est magnifique. Ah, Abraham. Oh, hallelujah. Ah, il y a Kaku Souverain là-bas. Kaku Souverain, il est là-bas. Bonjour, brother. Eh, Jonas, c'est bon. Ah, mais bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Wow. Là, ici, la ténèbre encore plus. Grande tribulation, confusion. Et là, le Seigneur dit, mais après sept ans de bonheur là-bas, allez, maintenant, deux ans. Après 19, sur des chevaux tout blancs. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu sais qu'il y a un cheval là-bas? Le Père a créé un cheval pour toi qui t'attend là-bas. Et là, on vient, les anges viennent, les chevaux sont là, allez, tout le monde monte là-bas. C'est vrai. Montez-dessus. Ah, on se voit un cheval comme ça. Wow. Voilà, c'est magnifique, ça. Wow. Et on voit le roi. On voit des anges qui viennent avec le cheval du roi. Et le roi monte dessus. Wow. Nous sommes tous derrière. L'armée céleste. Frères et sœurs. Maintenant, le maître dit, je veux maintenant mettre fin à l'antichrist. À son règne. La lumière. On va descendre comme des... Vous savez, les comètes là. Vous avez vu? Les comètes, ça tourne autour de la lumière, du soleil. Avec des longues queues. Et la lumière tout autour. Et ça tourne. Ça file. Qu'on appelle l'étoile filante. En fait, c'est nous les étoiles. Parce que nous sommes les étoiles. Et là, on tient ça. Et le roi devant avec l'épée de sa bouche. Là, c'est plus l'agneau. Là, c'est le lion maintenant, mes amis. De la tribu de Yehuda. Hallelujah. Le lion est toujours là, mais là, c'est le lion. L'agneau est là, mais c'est le lion. Et là, les gens du monde maintenant se disent, « Oh, il y a des étoiles filantes. » « Oh, non, non, non. » « C'est des chevaux. » « Wow. » « Qu'est-ce qui nous arrive? » « Qu'est-ce qui arrive? » « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, ils se rendent compte que c'est des myriades d'êtres qui viennent la lumière. « Wow. » Et là, les armées de l'antéchrist vont braquer leurs armes sur nous. Ils vont tirer. Ça ricoche sur nous. Que mes tombes à ton côté ! Dix minutes à ta droite, tu nous seras. Toutes armes forgées contre toi sera sans. Waouh Seigneur Waouh La lumière Qui veut être avec la lumière Et là on descend Un ange On n'a même pas donné ce nom Un ange On n'a pas donné ce nom Il vient et il attrape le dragon Enchaîné Un seul ange Lié Allez en prison Avec tous les démons Dans la Bible Il n'y a plus de démons Le Seigneur descend sur le mont Des oliviers Il met fin à la guerre La troisième guerre mondiale La guerre d'Armageddon Waouh Il regarde comme l'aigle royal On place les trônes Douze trônes pour juger Les douze tribus d'Israël Ensuite il y a d'autres trônes L'église Selon 1 Corinthiens 6 Pour juger les nations Je vais appeler Mobutu Viens L'ancien président du Congo Du Zahir Je me suis réservé moi-même Des présidents Je demande au Seigneur Qu'il me le permette Que je veux juger Hitler Hitler Essayez-vous là Sites ici Toi pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Oh roi Parce que nous sommes des rois Roi Un tel King Bah oui mais tu sais Juger Ensuite nous avons jugé les démons Avant qu'ils ne soient jetés dans l'abîme On va d'abord les juger Paul dit Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Donc les démons Sirène d'un zoo Viens ici Tu as fait tomber beaucoup de gens dans le sexe Démons d'un peu de cité Là Démons de la guerre Là La colère La cigarette Là Chacun son démon qui l'a embêté Après le jugement On les enferme Dans l'abîme Après le jugement des humains On va juger des gens de ce monde On va juger les idolâtres Ça va être terrible Les footballeurs qui sont devenus des divinités Jugements Après le Seigneur va envoyer tout ce monde Dans le lac de feu Et là après Il va donner des pays aux gens pour les gouverner Jérémie Oui Seigneur Je te confie la gestion de la Guadeloupe Je te confie la gestion de la Guadeloupe Il n'a plus de pensées impures Le Seigneur réveille Les saints qui étaient morts Il réveille tous les saints de la Seine Alliance Et d'avant Réveillés Et il établit sur terre Le Royaume de Lumière La lumière apparaîtra La fête Tout le temps L'adoration La louange Tout est nickel Tout est parfait L'évangile Et après Satan est délié Il va encore nous attaquer Mais on va les prendre Dans le feu Là Le Seigneur réveille Tous les impies Jugement dernier Tous on les prend Dans le lac de feu Le Seigneur détruit la terre Détruit le ciel D'après Et là c'est la nouvelle Hierroche à l'air Alléluia Tiens à ton voisin L'évangile Et là C'est l'éternité Fête sur fête C'est vrai que le Père aime la fête Il y avait cette fête C'était C'est vrai que le mot fête C'est des fois aussi festival En hébreu Donc ça veut être Au ciel Là t'arrives devant le trône Comme ça Papa ça va Il dit viens mon enfant Tu traverses les 24 vieillards Bonjour Bonjour Ça va Et puis les 4 êtres vivants Bonjour Bonjour Et là tu prends les marches Parce que le trône du Père Est au-dessus de tout le trône Et allez Montes ici mon enfant Tu grimpes comme ça Tu vas t'asseoir sur ses cuisses Papa ça va Tu vas voir ses yeux Tels qu'ils sont Ses cheveux Tu vas les voir Oh alléluia Papa ça va Oui mon enfant Allez viens viens Tu montes sur ses cuisses Comme ça là Tu vas t'asseoir dessus Ah papa Et il prend ses ailes Et sa robe Des dents Et tu entends les mélodies Et tu entends tout autour du trône Ça 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 Oh Wow Alors tu étais où mon enfant Ben il le sait déjà Tu étais où Papa J'étais avec Gabriel J'étais avec Abraham Nous sommes allés manger Tu sais les bananes que tu as créé là-bas On a mangé les bananes On a sauté On a dansé Papa on a fait du dauphin On était sous l'eau On a fait du dauphin On a visité comment le monde Marais est magnifique Oh On a fait même du crocodile Alléluia On a fait de l'aigle royal aussi Oh c'est magnifique Oh papa c'est magnifique On était là On était avec David Alors C'était comment papa C'était magnifique Magnifique Ah ben c'est magnifique C'est bien Oh papa nous sommes dans la joie Oh daddy Je vous ai toujours aimé Oh On va plus mourir On va plus dormir On va plus pleurer On va plus vieillir Plus de démons Plus de sorciers Plus d'allocations familiales Plus de naissances Plus d'arthroses Plus de dents qui tombent On va plus souffrir Parce qu'il faut brosser les dents Tous les jours Au ciel il n'y a pas de toilette Donc plus de papier toilette Plus de toilette Fini On va plus transpirer On ne sent pas mauvais Plus de racisme Plus d'attentats Plus d'enfants qui meurent Plus de Fini tout ça là Alors on va faire quoi ? On va adorer On va travailler Parce qu'on a été créé pour travailler On va s'occuper des jardins C'est là qu'il y a plein Bien sûr On travaille au ciel Bien sûr On va se rendre visite Voilà Alors ça va Oui aujourd'hui Je suis en train de m'occuper J'en m'occupe de toutes ces plantes Tout ça Et on va parler avec la nature Parce que les plantes parlent Les animaux parlent Au ciel tout parle Que tout ce qui respire L'eau Bah oui Même les arbres chantent Bah oui Bah oui frères et sœurs Les colombes parlent là-haut Il y a des grosses colombes Des aigles terribles Oh ça va Oui mais tu vas où Aigles Là je veux à tel endroit J'ai une mission là-bas du Père Oh c'est magnifique Et vous voulez rater tout ça Pour des plaisirs de 5 minutes Pour l'argent Honnêtement On ne part pas avec à la tombe Honnêtement Alors c'est le temps De revenir au Seigneur Le travail c'est bien Mais le travail Mais le travail ne doit pas Remplacer le Seigneur Ne le fais rien Ni personne Prendre la place Le Seigneur dans votre cœur Quand nous vous disons D'aller vers le Seigneur Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas Au contraire On vous aime Et on veut que vous soyez avec le Père Amen Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Ceux qui veulent prendre leur baptême Levez les mains Les qui veulent prendre leur baptême Laissez vos mains Vous qui voulez le baptême Venez 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 Nous sommes le peuple élu Nous sommes le peuple élu Par adonai Nous sommes le peuple élu Par adonai Oh Seigneur Venez vous qui veulent le baptême Le ciel est ouvert Quelqu'un a une ceinture pour son dos On va prier pour toi Le Seigneur travaille Quelqu'un l'autre s'est levé pour le baptême, non ? Personne ? Tu n'as jamais été baptisé A l'église catholique Papa a eu le baptême à quel âge ? 85 ans Il est venu 96 87 87 ans Alors ils ont prié Tu veux, tu veux Ils ont prié pendant des années pour que leur papa Je peux ou ? Pour que leur papa quitte la Rose-Croix C'était un grand maître quand même Pendant des années Rien Le papa est venu En France il y a quelques jours Juste pour dire au revoir à ses enfants, ses petits-enfants Et rentrer en Angola et mourir C'est ce qu'il leur a dit Et ils ont dit, ben on va aller prier Il a accepté On les a reçus Et en parlant Le Seigneur m'a poussé à lui demander Est-ce que tu veux accepter le secret ? Je suis là Et tu veux prendre ton baptême ? On était tous choqués Et on est parti à côté Allez baptême Il a été baptisé Donc là il est rentré Bonjour à tous Oui papa il est rentré En tout cas Yeshua est là Je n'ai pas de mots C'était notre souhait Papa il a 87 ans Il est fatigué Et pour venir c'était difficile On a dit On va prier Si le Seigneur permet qu'il vienne C'est qu'il va les toucher Il est venu En tout cas Je n'ai pas de mots En deux minutes Papa a reçu le baptême A reçu le Seigneur On bénit le Seigneur en tout cas Il y a un grand réveil dans la famille Waouh Les grands frères sont rentrés Sa mère ne se pliait pas Il est venu Il avait un problème La mère ne se pliait pas L'apôtre a prié pour lui Par la grâce du Seigneur Yeshua a la guéri Il devait voir les médecins Il n'a même pas vu les médecins Il est rentré en Angola Il est rentré en Angola Les jours du baptême L'apôtre lui a dit On va faire un annonction C'est bon C'est bon C'est la conséquence Elle dit Elle va suivre le Seigneur Elle va se faire baptiser Donc quand elle a vu ça Elle a dit Non 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 Là c'est Waouh On acclame le Seigneur C'est beau Waouh Alléluia C'est magnifique C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Et je termine par là Les grands frères Ils vous attendent en Angola Sérieux Parce que regarde Il est où Aristote Il y a un réveil aussi Dans le milieu lusophone Viens un peu là Parce que Ce que tu as Et en plus En plus En plus Non Joshua est très fort Tonton Sylvain Il est où Viens viens Mon frère Et mon fils Dans la foi Dans notre foi commune On avait discuté Vendredi soir On avait échangé Avec les frères Aristote Oui J'ai dit frère On va prier pour l'Angola Mais je sais Je sais Que le Seigneur est tout puissant En plus On peut voyager Maintenant Langola sans visa Ah oui Tonton Sylvain Tu as des vacances On a vu Donc du coup Tous les deux Langola On fait Langola Fin décembre Ok Langola Ça va Ça va Langola Ah bah c'est parfait Is it ok All good Ça fait Plus de 30 ans Que je dois aller À Langola Ça va Tu viens avec nous aussi All good All good Are you coming with us Amen Fala portugais Que le Seigneur Que le Seigneur soit louvado Yeshua Mashiach Angola sera visitado Pelo Seigneur Et je crois que C'est le temps du Seigneur Par Angola Alléluia En fait Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas En fait Yeshua Aidez-le Il se passe des choses Ici Ceux qui n'ont jamais vu Ça ne soyez pas choqués Ceux qui n'ont jamais vu Ça ne soyez pas choqués Ça va Tout va bien Il n'y a pas de comédie C'est la présence du Seigneur Aristote Tu es venu me voir A camp pour l'Angola Il est où ? Tu es venu me voir A camp pour l'Angola Hier Vous avez commencé La traduction d'Abime En espagnol En portugais Qui a commencé ça ? Il y a des frères et sœurs Qui ont déjà commencé ça Et là on entend De se mobiliser Pour pouvoir travailler ensemble Donc l'Angola Est-ce qu'il y a des Angolais ici ? Oh alléluia Gloire au Seigneur Mais là c'est Le feu du réveil en Angola Oh c'est magnifique là Lui là le Seigneur Il le restaure Parce que l'ennemi Il voulait le détruire Et détruire son ministère Mais le Seigneur Avant l'enlèvement Il est en train De récupérer ses enfants Il est en train De restaurer Des ministères Alléluia Oh Seigneur Que la mort quitte ta vie Oh n'enlèvement Oh là Oh c'est réglé C'est réglé C'est réglé Baptême C'est magnifique ça Nous sommes le peuple élu Nous sommes le peuple élu Le peuple élu Par Adonai Ça va Ça se passe des belles choses On s'est charlés Tu vois tout ce que le Seigneur fait Les gars il y a une soif Il y a une soif Oh Cours là Il y a une nuée autour de toi Il y a un réveil qui arrive dans ta famille Tiens Il y a quelque chose qui arrive Wow Il y a une noction Qui Oh Uranus Quelque chose Il y a Le Seigneur est en train de faire des choses Dans l'esprit Mes amis Le réveil Revival